L'image d'homme L'image d'homme, au dehors du souterrain, resplendit. Des plaines de plomb semblent lui offrir l'assurance qu'elle ne saura plus renversée. Mais ce n'est que pour la replonger dans cette grande tristesse qui la dessine. La force d'autrefois, oui, la force d'autrefois se suffisait à elle-même. Tout secours est inutile, et elle périra par instinction, mort d'eau s'est calme. Elle entre dans les bois épais, dont la silencieuse solitude jette aux larmes dans une mer où les vagues sont des lustres et des miroirs. La belle étoile de feuilles blanches qui, sur un plan plus éloigné, semble la reine des couleurs, contraste avec la substance des regards, appuyée sur les troncs de l'incalculable impéricide et végétaux bien accordés. Au dehors du souterrain, l'image d'homme manie cinq sabres ravageurs. Elle a déjà creusé la mesure où s'abrite le règne noir des amateurs de mendicité, de bassesse et de prostitution. Sur le plus grand vaisseau qui déplace la mer, l'image d'homme sans barque et compte, au matelot revenant des naufrages, une histoire de brigands. À cinq ans, sa mère lui confie un trésor, un temps vert, sinon de la main douée. Elle rompit de ses bras, dans faire la caisse de veille où dorment les pauvres merveilles des hommes. Les merveilles la suivirent. Le lièvre du poète sacrifia les cieux pour une chevelure blonde. Le chameleon s'attarda dans une clairière pour reconstruire un minuscule palais de fraises et d'araignées. Les pyramides d'Égypte faisaient rire les passants, car elles ne savaient pas que la pluie désaltère la terre. Enfin, le papillon d'orange se coissait pépins sur les paupières des enfants qui crurent sentir passer le marchand de sable. L'image d'homme rêve, mais plus rien n'est accroché à ses rêves que la nuit sans rivale. Alors, pour rappeler le matelot à l'apparence de quelques raisons, quelqu'un qu'on avait cru ivre prononce lentement cette phrase. « Le bien et le mal doivent leur origine à l'abus de quelques erreurs. » Sous-titrage Société Radio-Canada